Oui, bonjour Nicolas, ça fait 4 ans que GHD était absent du Mondial Coiffure Beauté. Pourquoi avoir choisi de revenir cette année ? On a choisi en fait surtout d'être fidèle au Air Congress, plus que de revenir au MCB. Et le Air Congress qui existe depuis quelques années à l'extérieur du MCB, cette année a choisi d'être à l'intérieur du MCB. C'est pour nous l'occasion justement d'être à la fois dans un endroit un petit peu à part de l'activité et de la frénésie du Mondial, mais en même temps de profiter de cet événement important pour continuer à rencontrer des clients et à faire parler le GHD. Quel est l'enjeu de ce MCB pour vous ? C'est de continuer à rencontrer des coiffeurs, rencontrer des salons, passer le message que GHD est une marque partenaire exclusive des salons, présente nulle part ailleurs et qui est un outil à la fois formidable pour les salons, pour travailler tous les jours et en même temps pour développer leur business en revente. Donc pour nous c'est l'occasion de continuer à développer le buzz autour de la marque qui est déjà après seulement 4 ans d'existence, une marque qui commence à avoir fait son petit bonhomme de chemin mais qui a encore à séduire beaucoup de coiffeurs. Quels sont justement les prochains objectifs de GHD en termes de développement ? C'est d'abord de mieux servir les coiffeurs qui sont nos clients actuels, partenaires donc on va continuer à développer notre présence sur le terrain avec plus de proximité on va avoir plus de commerciaux l'année prochaine on va notamment aussi ouvrir une cinquième région aujourd'hui on a 4 régions, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest l'année prochaine on va ouvrir Paris donc on va vraiment faire un effort pour être présent de manière plus forte dans la capitale pas forcément pour être fort dans Paris en soi mais aussi parce qu'il y a le symbole de la capitale et du rayonnement donc ça c'est un effort considérable qu'on va faire puisqu'on a des commerciaux aujourd'hui, on en a 21 et on va passer l'année prochaine à 30 commerciaux pour être encore plus près de nos clients. Vous comptez avoir un showroom sur Paris ? On est en train d'y réfléchir pour le moment on a envie d'avoir des clients parce que ce sont eux qui surtout parlent le mieux de la marque travaillent avec, la conseillent aux consommatrices après une présence de la marque en tant que telle ça peut être intéressant il faut trouver la façon de le faire parce qu'il ne faut pas que ça soit en contradiction avec nos clients à nous il ne faut pas qu'on vienne les gêner mais j'aime bien par exemple l'idée des endroits éphémères où on pourrait en collaboration avec nos clients parisiens peut-être faire exister la marque donc on est en train d'y réfléchir. Quelles sont les nouveautés de GHD que vous présentez en exclusivité lors de ce Mondial ? Alors là le Mondial arrive un petit peu tard cette année par rapport aux années précédentes et donc pour nous c'est en même temps très bien parce que c'est le début du mois de novembre et c'est la période la plus forte dans les salons pour la revente et nous traditionnellement en fin d'année on lance notre édition limitée de Noël qui cette année s'appelle Midnight donc qui est une édition prestige, de luxe qui à la fois séduit les coiffeurs et à la fois surtout permet de vendre beaucoup plus aux consommatrices c'est un temps fort pour la revente dans les salons donc nous on présente aujourd'hui notre édition limitée Midnight. Est-ce que le marché des lisseurs est particulièrement en forme en ce moment ? Je ne le connais pas je connais le marché du coiffage et nous on n'est pas un lisseur GHD vend un styler et le styler c'est pas un lisseur c'est-à-dire qu'on vend vraiment un outil, un accessoire qui permet au coiffeur de réaliser tout type de travaux du plus simple au plus compliqué du plus classique au plus haut de gamme du plus quotidien au plus exceptionnel mais c'est vraiment pas un lisseur. Lisser avec le styler GHD c'est comme rouler à 20h avec une Ferrari ça marche mais c'est dommage le styler permet de tout faire sur le marché du coiffage donc pour répondre à votre question de manière plus large tout est à faire aujourd'hui on sait par quelques études il n'y a pas beaucoup d'études que seulement 10% des femmes sont équipées en France de ce genre d'outils type styler donc on a un double travail à faire un, aller convaincre ces 10% de femmes qui ont déjà acheté un jour un lisseur pour le coup parfois dans les salons mais il faut le dire souvent en grande surface on a une première mission vis-à-vis d'elles qui est d'aller leur expliquer que les professionnels de la coiffure ce sont les coiffeurs et que c'est là qu'on trouve la qualité et le service et après on a un deuxième travail qui est d'aller convaincre les 90% qui ne connaissent pas encore ce genre d'accessoires super, bon courage alors Nicolas merci beaucoup merci beaucoup